En arrivant à New York, en autobus, sur la rive droite de l'Hudson River, on découvre la skyline. C'est-à-dire, la silhouette urbaine dessinée sur l'horizon. La skyline de New York est l'une des plus emblématiques dans le monde. Sur cette skyline, l'Empire State Building est le gratte-ciel, le plus photographié au monde. Construit en 1931, il mesure 381 mètres, ou 443 mètres avec l'antenne. Dans un film de 1933, King Kong, un gorille géant, escalade l'Empire State Building avec l'héroïne dans les bras. Autre gratte-ciel remarquable, le 30 Hudson Yard. Il mesure 395 mètres de hauteur. Il abrite une plateforme d'observation, appelée Edge, que l'on peut traduire par bordure ou marge. Cette terrasse d'observation triangulaire possède un sol optiquement transparent, aux étages 100 et 101. La plateforme Edge offre une vue panoramique sur Manhattan et la rivière Hudson. Les visiteurs peuvent se pencher sur la barricade envers transparent, inclinée de 7 degrés vers l'extérieur, pour observer en toute sécurité la rue et les toits en contrebas. Le vaisselle, c'est-à-dire le vaisseau, en français, est une étrange construction. C'est un ensemble d'escaliers, connectés par des plateformes. Il comporte 2500 marches. Malheureusement, l'accès en a été fermé, à la suite de quatre suicides. Little Island est un parc public sur le fleuve Hudson. Cette île artificielle est soutenue par 132 structures reposant sur 280 pilotis en béton. Le parc comporte diverses pelouses, sentiers et plantations, qui ont été aménagées par un architecte paysagiste. Le pont de Brooklyn est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Ce pont de près de 2 km de long traverse l'East River en reliant Brooklyn à l'île de Manhattan. C'est une des plus belles balades à pied à faire à New York. Et la vue sur la skyline de Manhattan est superbe. Le Manhattan Bridge est le plus récent des trois célèbres ponts sur l'East River. Il est fait d'acier, alors que le pont de Brooklyn a des tours de pierre beige. On peut aussi le traverser à pied. Les lignes de métro traversent également ce pont suspendu et le pont aussi légèrement au passage d'un métro. Le Manhattan Bridge mesure plus de 2 km. A côté du pont, dans le Lower East Side de Manhattan, un gratte-ciel résidentiel d'une hauteur de 258 mètres, le One Manhattan Square Building, a été achevé en 2019. Du pont de Brooklyn, on peut voir le quartier d'affaires de New York, le Financial District, à l'extrême sud de Manhattan. La haute silhouette du gratte-ciel appelée « One World Trade Center » domine le sud de Manhattan. Que de câble métallique C'est à un ingénieur d'origine allemande, John Robling, que l'on doit l'invention du câble métallique, et à son application dans la construction des ponts suspendus. John Robling débutera les travaux du pont de Brooklyn en 1867. Traverser le pont de Brooklyn à pied est une activité gratuite et incontournable à New York. Comptez au minimum 30 minutes pour traverser le pont de Brooklyn. Pour faire l'aller seulement. Mais tout va dépendre de la longueur des poses photos. En traversant le pont de Brooklyn, on repère forcément cet étonnant building qui semble onduler et danser au milieu des autres. Il s'agit de la tour Huespruz Street, anciennement connue sous le nom de Big Man Tower. Ce building de 265 mètres de haut attire les regards. Son incroyable façade donne l'impression de faire des vagues. Un phénomène accentué par les reflets qui changent selon l'endroit où l'on se trouve, mais aussi le ciel du moment. Le bâtiment municipal de Manhattan est un bâtiment de 40 étages et de 180 mètres de hauteur. Sa construction a commencé en 1909. Son style architectural est caractérisé comme romain impérial ou renaissance. Il accueille différents services publics de New York. À son sommet se dresse une statue dorée. Voici l'hôtel de ville de New York. C'est là que réside le maire. C'est la plus vieille mairie des États-Unis. On y trouve les chambres du conseil municipal et des manifestations se produisent parfois en face dans le parc. Nous voici au cœur du district financier, la rue de Vesey Street. Ce quartier a subi de nombreuses reconstructions à la suite des événements de 2001. Autour, nous allons trouver le mémorial du 11 septembre, le One World Trade Center, l'Oculus et le Battery Park. On ne peut pas rater cette construction monumentale en forme de deux grands peignes blancs dirigés vers le haut. C'est l'Oculus. Selon son architecte concepteur, Santiago Calatrava, ces deux peignes évoquent les ailes d'un oiseau. Cette structure aérienne abrite une partie souterraine, qui est la nouvelle gare du World Trade Center. Il aura fallu dix ans et quatre milliards de dollars pour construire ce centre ferroviaire d'où partent les trains vers le New Jersey. L'atrium, en forme de coque renversée, mesure 111 mètres de long et il est chapeauté par une gigantesque verrière. Pour commémorer les victimes de l'attentat du 11 septembre 2001, deux grands bassins ont été creusés, à l'emplacement exact des Tours-Jumelles. Ces bassins sont alimentés par des chutes d'eau. Les noms des près de 3000 victimes sont gravés sur les parapets entourant les bassins. L'eau disparaît ensuite dans un vide central, créant ainsi un symbole poignant de la perte et de l'absence. Certains gratte-ciels ont un sommet particulier. Le toit du New York Life Building est orné d'un dôme en cuivre vert qui s'élève majestueusement au sommet du bâtiment. C'est une apparence unique dans le panorama de New York. Les gratte-ciels du World Financial Center ont des éléments architecturaux distinctifs. Le 1, One, est le plus haut de tous et il est couronné par une grande flèche. Le 2, Two, un toit en forme de dôme, alors que celui du 3, Tree, est en forme de pyramide. Le 4, Four, est le plus bas des 4 et son toit est un empilement de 3 plaques sombres. Le sommet du Chrysler Building est l'un de ses traits les plus reconnaissables. Il est formé d'un dôme en acier inoxydable brillant, composé de plusieurs arches incurvées, qui se rejoignent pour former une pointe. Ce dôme est recouvert d'un revêtement métallique qui brille sous le soleil. Dans le centre de Manhattan, Penn Station, est une gare ferroviaire. L'une des plus fréquentées des États-Unis. Chaque jour, des milliers de voyageurs y empruntent les trains interurbains. L'essentiel de cette gare est sous le niveau du sol et la structure superficielle n'a pas de grandeur architecturale. A proximité de la Penn Station, deux grands bâtiments font partie d'un projet de développement urbain majeur. Il s'agit du One Manhattan West et du Two Manhattan West. La hauteur du Two Manhattan West est de 387 mètres. Parmi les gratte-ciels de Manhattan, il existe des espaces verts où les résidents et les visiteurs peuvent profiter de la nature et se détendre. Bryant Park est de ceux-là. Niché entre la 5e et la 6e avenue, Bryant Park offre des pelouses, des jardins, des aires de pique-nique. Le parc accueille également de nombreux événements culturels, tels que des projections de films et des spectacles. Le parc de la High Line est un parc linéaire, unique en son genre. L'High Line a été construite sur une section désaffectée d'une ancienne ligne de fret. Au lieu de démolir la voie ferrée abandonnée, elle a été transformée en un parc public surélevé. Le parc combine des éléments naturels avec des matériaux industriels. L'aménagement paysager de la High Line est remarquable. Les herbes sauvages sont une caractéristique dominante de la végétation. Les fleurs vivaces créent des explosions de couleurs tout au long de l'année. Des arbustes et des petits arbres, comme le sureau du Canada, le cornouillet mâle ou le sumac vinaigrier, sont intégrés à l'aménagement. Des plantes grimpantes, comme la vigne vierge, le chèvrefeuille ou la clématite, sont plantées pour créer des murs végétaux. Le magnolia à grandes fleurs, originaire des États-Unis, et à feuillage persistant, y fleurit tout l'été. Le complexe résidentiel de Lanternaos est traversé par la High Line. Son architecture unique présente une façade en verre avec des fenêtres en forme de lanterne, créant ainsi une esthétique lumineuse et translucide. Le marché de Chelsea, Chelsea Market, est un lieu animé qui offre une expérience culinaire et de shopping, unique à New York. On y trouve des boutiques spécialisées, des restaurants, des épiceries fines, des produits locaux. Mais il y a aussi des expositions artistiques et d'autres activités interactives. À Chelsea Market, vous pourrez déguster une variété de cuisine, allant des plats locaux et américains, aux mains internationaux, notamment des hamburgers, des pizzas, des fruits de mer, des tacos, des sushis, des pâtes, des spécialités méditerranéennes, et bien d'autres. Allons maintenant nous promener à Times Square. C'est une expérience emblématique lors d'une visite à New York. Ce lieu se trouve à l'intersection de Broadway et de la 7e avenue. Le spectacle est dans la rue, et vous y croisez les personnages les plus fous. Times Square est toujours animé avec une foule diverse et internationale. Observez les artistes de rue, les déguisements tirés des films hollywoodiens, les danseurs, les musiciens, et les gymnastes qui se produisent dans la rue. Dans la rue d'unебat, on est en train de jouer à Paris. H'y a pied dans la rue d'unérente. Sous-titrage Société Radio-Canada On est en train de jouer à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada On est en train d'un éTE pour une pluie. On est en train de jouer à Paris. On est en train d'un de l'entreprise où on est en train d'un épreuve. Sous-titrage ST' 501 Pour échapper à l'ambiance électrique de Times Square, allez visiter le Grand Central Terminal, une célèbre gare ferroviaire. Elle est reconnue comme un monument historique national. Sa façade est un mélange architectural de style néoclassique et de style beaux-arts français. Le hall principal est la pièce maîtresse de la gare. La voûte du plafond est décorée de constellations dorées sur un fond bleu nuit, créant une atmosphère magique. Un escalier majestueux, en marbre, relie le hall principal aux niveaux inférieurs et supérieurs de la gare. L'horloge est un point de rendez-vous populaire et est considéré comme un symbole de la gare. Une autre voûte est également impressionnante. C'est celle de la cathédrale Saint-Patrick. Cette cathédrale est de style néogothique, avec des flèches élancées, atteignant une hauteur de près de 100 mètres. L'orgue monumentale est l'objet de récital. New York abrite de nombreux musées renommés, qui couvrent une vaste gamme de sujets, artistiques, historiques, scientifiques et culturels. Le Museum of Modern Art, ou MOMA, est dédié à l'art moderne et contemporain. Le Metropolitan Museum of Art, ou MET, est situé sur la 5e avenue. Le MET est l'un des plus grands musées d'art du monde. Il abrite une vaste collection d'œuvres d'art, allant de l'Antiquité à nos jours, et provenant de diverses cultures et périodes. Des expositions temporaires y prennent place. Les Cyprès de Van Gogh est la première exposition à se concentrer sur les arbres, parmi les plus célèbres, immortalisés par Vincent Van Gogh, comme Le Chant de Blé avec Cyprès, et La Nuit étoilée. Le Metropolitan Museum of Art abrite une vaste collection d'œuvres d'art, de nombreux peintres célèbres, Vinci, Rembrandt, Vermeer, Renoir, Manet, Picasso, Matisse, Cézanne, et bien d'autres. Le Musée Guggenheim est également un musée d'art moderne et contemporain. Le bâtiment est l'une des icônes architecturales de New York, avec sa structure en forme de spirale. Des figures majeures y sont exposées, telles que Kandinsky, Picasso, Pollock, Van Gogh, Warhol, et d'autres. Le Musée d'histoire naturelle, à proximité de Central Park, abrite une vaste collection d'objets liés à la nature, à l'histoire naturelle, et à la culture humaine. Ces collections comprennent des millions de spécimens d'animaux, de fossiles, de minéraux, et de plantes. Parmi les expositions les plus populaires figurent les salles consacrées aux dinosaures, à l'évolution humaine, aux animaux du monde, à l'astronomie, aux océans, et à la biodiversité. La collection de vertébrés fossiles est impressionnante. En particulier les dinosaures comme, le Tyrannosaurus rex, les Brontosaures, les Stégosaures, les Triceratops et les Vélociraptors. Proche de Central Park, la Stainway Tower est un gratte-ciel résidentiel. Sa silhouette élancée et élégante se démarque dans le paysage urbain de Manhattan. Avec ses 435 mètres, la Stainway Tower est l'un des gratte-ciels les plus hauts de New York. Sa forme effilée, qui s'amincit progressivement vers le sommet, crée une impression de légèreté et de grâce. La tour est enveloppée d'une façade en vert, qui offre des vues panoramiques sur New York, et laisse entrer en abondance la lumière naturelle. Son emplacement prestigieux en fait l'une des adresses les plus prisées de la ville. Autre bâtiment résidentiel dominant Central Park, l'Eldorado Building, avec ses tours jumelles et son style art déco. L'Eldorado Building a été la résidence de célébrités, d'artistes et d'hommes d'affaires. Au cœur de Manhattan, Central Park est l'un des espaces verts les plus célèbres du monde. C'est un havre de nature, au milieu de l'agitation urbaine. Il mesure 345 hectares. On y trouve des prairies verdoyantes, des étangs, des ruisseaux, des jardins. Mais aussi des rochers naturels faits de micachistes. Central Park abrite une grande diversité de plantes, d'arbres et de vies animales. On peut y faire du vélo, du jogging, du roller, du bateau à rame sur les lacs, du pique-nique, du yoga en plein air, du buzzball, du tennis, de l'équitation et bien plus encore. Des espaces sont dédiés aux activités artistiques et culturelles. La skyline de Central Park combine la beauté naturelle du parc avec les structures architecturales imposantes de la ville, créant un contraste saisissant entre le monde urbain et la nature. Certaines parties du parc offrent des vues dégagées sur les gratte-ciels. Et comme chaque gratte-ciel a son individualité, on peut chercher à les identifier, un par un. Si vous voulez échapper au rythme effréné de la vie urbaine, alors partez au nord de Manhattan. À Harlem, il y a aussi des rues calmes et pittoresques, où l'on peut profiter d'une atmosphère plus tranquille. Des maisons de villes d'avant-guerre, avec des façades victoriennes, et des escaliers extérieurs, menant à l'entrée principale de la maison. Ces immeubles sont qualifiés de brownstone, du fait de la pierre brune, utilisée pour leur construction. Les fresques murales jouent un rôle important, dans l'expression de la culture et de l'identité artistique de Harlem. On peut parcourir les rues, et observer ces témoignages visuels, pour une justice sociale, pour la reconnaissance de l'importance des vies noires. Prendre le ferry de Staten Island, pour observer le sud de Manhattan, est une expérience, populaire, et gratuite à New York. Cela permet de profiter d'une perspective différente de la ville, et de capturer des vues inoubliables, de certains des sites les plus emblématiques de la Big Apple. En se tenant sur le pont du ferry, on profite d'une vue panoramique sur la skyline de Manhattan. Avec les gratte-ciels emblématiques, tels que, l'Empire State Building, le One World Trade Center, le Flatiron Building, et bien d'autres. En passant près de l'île de Liberty Island, on admire la statue de la liberté, haute de 93 mètres, symbole mondial de la liberté et de l'espoir. La statue représente une figure féminine, drapée dans une toge, tenant une torche dans sa main droite, et un livre de loi dans sa main gauche. Elle est couronnée d'un diadème à sept pointes, symbolisant les sept continents. Merci, statue de la liberté, d'incarner les valeurs d'accueil et de liberté qui font de New York un endroit si spécial. Merci. Merci. Merci.